Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Ger-Alain maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi un galesse! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Ger-Alain maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, pis j'ai fait une centaine de blackouts. Pis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il est in, pis ah ouais, sur le www.geralain.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Cherbourg, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pointe tes billets au geralain.com, pis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir! Yes, sir! What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, votre animateur, Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, tout le monde. Juste avant que je vous présente mon invité de cette semaine, j'aimerais commencer en disant un gros merci à tous ceux qui sont venus voir mon spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Samedi dernier, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir donné des rites très généreux, très francs. J'ai eu bien du fun. C'est des astuies de belles soirées de même, que c'est pour ces raisons-là que je fais de l'humour. Pis vous savez pas à quel point que ça me fait du bien. Pis que, t'sais, moi c'est ça, comme je le dis souvent dans mes spectacles, mais t'sais, mon dernier deux ans, il a été difficile. Pis de vous retrouver sur scène, ça me fait énormément du bien. Fait qu'un gros merci tout le monde d'être là, pis d'être au rendez-vous. Le prochain spectacle, c'est le 2 décembre à Trois-Rivières, ça se passe à l'entité. Les billets sont disponibles au geraldine.com. Ou sinon, c'est ça, allez checker si je passe dans votre ville. Il y a encore environ une dizaine de villes que je m'en vais faire. Fait qu'allez checker ça. Gros merci tout le monde. Mon invité cette semaine, c'est qui que j'en reçois? C'est nul autre que Elliot Claveau. C'est un chercheur en fusion nucléaire. C'est un podcast qui est vraiment plus technique. On parle beaucoup de fusion nucléaire, de fission nucléaire. On parle beaucoup de physique. C'est un sujet que je n'aborde pas souvent dans la vie, mais que je trouve tellement intéressant. Fait que bref, il s'en vient vulgariser ça avec nous autres pour nous le rendre un peu plus clair. Il s'en vient dimystifier un peu tout ce qui se passe en l'entour des centrales nucléaires, les déchets nucléaires. Fait qu'on parle beaucoup de tout ça. Toutes les nouvelles avancées. Je sais que ça peut faire peur un peu de même. Faire comme hit, tabarnak. Ce ne sera pas pour moi ce podcast-là. Mais pour vrai, si j'ai réussi à suivre tout ça et à avoir du fun là-dedans, vous allez en avoir pour vrai. Fait que je vous recommande ce podcast-là. Vous allez triper tout le monde. Ou sinon, juste avant que je vous laisse le commencer, juste encore une fois, rappeler à tout le monde que si vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre au patreon.com slash whatsappodcast. Ça me permet, entre autres, de pouvoir continuer ça. C'est ma seule source de revenus. Pour vous autres, ce n'est pas grand-chose pour moi. Ça fait toute la différence. Il y a plein de forfaits à 3-4 piastres. Ça vous permet de pouvoir écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre que tout sort en ordre chronologique. En ce moment, il y a un podcast avec Marie-Claude Savard qui est déjà en ligne pour les membres. Il y a un autre avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y en a un autre avec Daniel Benson. Bref. Fait que, un gros merci à tous ceux qui sont abonnés. Ça, vous pouvez vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast. Sinon, ça, c'est dit. Sinon, si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème. Juste, abonnez-vous à mon channel YouTube. Laissez un petit thumbs up. Laissez un petit commentaire. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, que vous avez aimé le podcast, écrivez nucléaire dans les commentaires. Parce que c'est pas mal de ça qu'on parle tout le long. Et, ben, ça va être pas mal ça pour cette semaine. Fait qu'un gros merci à tous mes membres Patreon. Gros merci à tous ceux qui viennent me voir en show. Un énorme merci à Elliot Claveau d'être parti des États-Unis. Stéphée qui est venu ici dans mon studio pour nous autres. Et on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Et ciao! Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content. Très heureux de le recevoir. Il y a un parcours très intéressant. Puis très incroyable aussi. Je vais utiliser ma feuille pour être capable de le dire. C'est Elliot Claveau, chercheur au MIT, diplômé en génie aérospatial à Polytechnique. T'as réalisé ton doctorat en fusion nucléaire à l'Université de Washington à Seattle. Là, en ce moment, t'es chercheur postdoctoral au Plasma Science and Fusion Center au MIT à Boston. Je suis vraiment content de te recevoir ce podcast. Je suis content d'aller ici aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, je ne sais pas si tu dis ce qui se passe au Québec. Parce que toi, dans le fond, c'est ça, t'as grandi, je pense, au Saguenay, c'est ça? Oui, je viens de Saguenay, oui. Oui, fait que, puis là, tu t'es dirigé de plus en plus vers les États-Unis pour pouvoir étudier dans ton dossier. Mais ça, au Québec, la question des centrales nucléaires est un peu revenue sur la map et tout ça. Oui, oui. Fait que je trouve ça quand même très curieux de te recevoir sur le podcast. Puis en plus, j'ai découvert en faisant des recherches que, c'est ça, le 5 décembre 2022, il y a un laboratoire qui a créé un surplus d'énergie par fusion nucléaire pour la première fois. Puis ça, ça a été vraiment une grosse avancée. De qu'est-ce que j'ai compris, c'est tout ça? Oui, oui, oui. C'est une grosse avancée qui n'est pas miraculeuse, qui ne va pas révolutionner rien du jour au lendemain, mais c'est une avancée qui était nécessaire, mais qui n'est pas suffisante à avoir de l'énergie par fusion nucléaire. OK. Parce que c'est ça, là, en ce moment, c'est ça, les centrales qui fonctionnent, c'est toutes par fission nucléaire, c'est ça? Fission. C'est ça la différence, oui? Oui. Ce qui est vraiment dommage, c'est que fusion, fission, c'est presque le même mot. Puis c'est des procédés qui ont un lien entre eux. La différence fondamentale entre les réacteurs à fission, quand on parle de centrales nucléaires, qu'on parle à Gentilly ou d'autres centrales nucléaires dans le monde ou au Canada, c'est les centrales à fission. Puis les centrales à fission, ce que ça fait, ça prend des atomes très lourds, comme de l'uranium, ou tous ces éléments radioactifs-là, très rares, et ça les divise en deux atomes, toujours lourds, mais un peu plus légers. Et ça, ça crée un surplus d'énergie, mais ça crée aussi des déchets radioactifs. Ça crée, la division de ça crée deux autres atomes qui, eux, sont souvent instables et radioactifs. C'est ça que les gens parlent de déchets radioactifs. La fusion nucléaire, c'est un procédé inverse. Donc, à la place de prendre un atome lourd, le diviser en deux, on prend deux atomes légers et on les fusionne en un atome plus lourd. Et des atomes légers, on parle d'hélium ou d'hydrogène ou des isotopes de l'hydrogène. Et ça, ça crée, une des réactions les plus communes va créer de l'hélium. De l'hélium qu'on pourrait mettre dans des ballons pour donner à un enfant. C'est de l'hélium tout à fait stable. Donc, il n'y a pas de déchets radioactifs qui sont activement créés par la réaction elle-même. Il y a quelques complications, mais fondamentalement, on ne crée pas d'autres déchets radioactifs. Donc, c'est plus ça la grosse différence entre les deux procédés. Puis, il y a besoin d'un plus gros contrôle, je pense, pour la fission nucléaire. C'est que ça a besoin d'être constamment observé parce que ça peut dégénérer à n'importe quel moment. C'est l'analogie un peu de la fission nucléaire, donc les réacteurs qu'on a présentement. C'est comme si tu étais dans une grosse forêt sèche au milieu du mois de juillet qui n'a pas plu pendant 90 jours. Puis, tu veux te faire un petit feu de camp sur une énorme pile de bois sèche prêt à brûler. Mais toi, tu veux juste garder un tout petit feu pour te faire à manger. Donc, il faut constamment que tu entretiennes ton petit feu pour ne pas que ça vire un feu de forêt monstrueux. Donc, tu t'arroses autour, tu contrôles. Mais tu veux ton feu, tu ne veux pas qu'il s'atteigne, mais tu ne veux pas qu'il devienne gigantesque. Mais il faut que tu sois constamment en train de le surveiller, par exemple. Oui, mais on est devenu très bon à faire ça. Les réacteurs à fission, ce n'est plus comme Tchernobyl ou dans les premiers. On est rendu, on a beaucoup plus d'expertise, mais ça reste que c'est fondamentalement la physique de la chose fait qu'il faut toujours que tu sois, que tu essaies de garder le bon côté de la réaction, que tu essaies de ne pas en perdre le contrôle. Donc, ça fait ça fondamentalement. La fusion nucléaire, une des conséquences que c'est tellement difficile et que ça ne marche pas encore, on n'a pas encore des réacteurs de fusion nucléaire, c'est parce que c'est énormément difficile et que c'est comme l'effet contraire. À partir du moment où tu perds le contrôle de tes réactions de fusion nucléaire, où tu essaies de prendre deux atomes et de les fusionner ensemble, tout s'arrête automatiquement. Une analogie un peu imparfaite, c'est comme un poil au gaz. Poil au gaz, mais que si à mesure que tu arrêtes de regarder que les conditions sont parfaites, le gaz arrête, il s'atteint tout de suite. Donc, il n'y a pas de risque de réaction en chaîne ou de perdre le contrôle ou d'avoir une espèce d'accident comme ça. Donc, c'est un peu les deux grosses différences. Les deux gros avantages, c'est la fusion, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de risque de perte de contrôle comparé à la fission. En plus de tous les autres avantages qui sont un peu les mêmes dans les deux cas, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de CO2. Donc, c'est de l'énergie propre, mais en cas de la fusion, ça ne génère pas de déchets. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme le Saint-Graal de l'électricité, de l'énergie. C'est vers là qu'on s'en va. Puis pourquoi on n'en a pas en ce moment? Si c'est le Saint-Graal? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi les obstacles que vous rencontrez? C'est une très bonne question. Puis même les scientifiques, ça fait 70 ans qu'on fait de la recherche pour la fusion nucléaire. Ce n'est pas récent. Quand les scientifiques ont développé les premiers réacteurs à fission nucléaire dans les années 40, dans les années 50, il y a des articles scientifiques, ces mêmes scientifiques-là, ils ont écrit. Ils ont dit, d'après moi, dans 5 à 10 ans, on va avoir des réacteurs à fusion. La fission, c'est déjà passé date. Ça va être assez facile. Les équations, les mathématiques pour l'équilibre de faire rentrer en fusion, on les connaît, ça va être facile. On a juste à mettre beaucoup de courant électrique là-dedans, ça va rentrer en fusion. Mais finalement, un des gros problèmes fondamentaux, c'est que toutes les conditions pour faire ça rentrer en fusion, c'est des conditions instables. Qu'est-ce qu'on veut dire? Instable, c'est la même chose que si je voudrais faire tenir cette bouteille-là sur le dessus de mon doigt, c'est difficile, c'est instable. Donc, toutes les manières physiques de faire de la fusion nucléaire ne fonctionnent pas. Mathématiquement, il faut aller dans un second niveau d'analyse pour se rendre compte que, OK, c'est comme, il faut des conditions beaucoup plus complexes. Une des premières idées de comment faire la fusion nucléaire, puis fondamentalement, c'est la même chose que l'on fait présentement, c'est de prendre la foudre comme exemple. Donc, les éclairs qu'on voit dans le ciel, les éclairs, c'est un énorme courant électrique qui passe à travers l'air. Et le fait, quand on voit que c'est bleu ou mauve, la lumière qu'on voit, c'est en fait, le courant électrique est tellement puissant qu'il va arracher les électrons du noyau des atomes. Dans l'air, genre? Dans l'air, oui. Qui va transformer l'air en un médium qui conduit l'électricité. Donc, l'air, qui normalement est un isolateur, devient conducteur d'électricité. Et là, il y a une force, qui s'appelle la force de Lawrence, mais ce n'est pas trop important, mais la chose qui est importante, c'est que ça, ça crée un énorme courant qui, lui-même, crée un énorme champ magnétique. Et l'interaction entre le courant et les champs magnétiques crée une force de compression très, très, très intense. C'est ça qui crée la foudre, dans le fond? C'est ça. C'est pour ça que la foudre, entre autres, c'est un petit tube, si on veut dire. C'est une petite ligne qui s'en va vers le nuage, vers le sol ou du sol vers le nuage, dépendamment. Donc, c'est une petite ligne mince parce que c'est compressé sur lui-même. Et ça, ils ont vu ça, les paratonnerres dans les années, dans le début du siècle. C'était des paratonnerres faits en tube, en tube de métal. Et lorsque la foudre rentrait en contact avec le paratonnerre, le courant était tellement intense que le tube devenait, il s'écrasait comme on écraserait une canne d'aluminium. Donc, c'est cette même force-là. C'est une force fondamentale de l'électromagnétique qu'on va utiliser pour compresser le plasma. Oui. Pour pas qu'il se colle aux parois, parce que ça va faire trop de chaleur. C'est ça que j'ai compris. Oui, c'est pas mal ça. C'est difficile de pouvoir... Parce que vous autres, pour pouvoir les faire fusionner, il faut que ça soit extrêmement chaud et extrêmement vite. Oui. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Oui, oui, oui. Sans saigner du nez. Non, non, c'est exactement ça. Mais t'as pris ça le matin. C'est bon. Non, mais c'est ça. Il faut atteindre une température de 100 millions de degrés Celsius. Donc, il n'y a pas un matériau sur Terre qui est capable de survivre à ça. C'est ça. De garder tout cet impact-là. C'est impossible. Il faut que ça touche à rien. Donc, il faut que ça lévite dans du vide. On crée une chambre à vide. On enlève toute l'air, comme dans les conditions dans l'espace. On enlève toute l'air. On fait passer un courant de plusieurs millions d'ampères à travers ce gaz-là, qui immédiatement devient un plasma. Le plasma, c'est juste... Ça décrit un gaz dans lequel les électrons et le noyau sont séparés. Donc, ça conduit l'électricité. Et ça, ça crée une énorme force de compression. Et si la compression est assez forte, c'est assez intuitif. Les atomes, tu peux imaginer ça comme des boules de billard ou quelque chose comme ça. Et si la force est assez forte, ces atomes-là, ils vont rentrer en fusion. Sauf que les atomes ne veulent vraiment pas rentrer en fusion. Ils n'aiment pas ça. Donc, ils ont une force de répulsion. Un peu comme deux aimants. Exactement, comme deux aimants. Si tu prends deux aimants avec le signe plus, puis tu essaies de les rapprocher, de plus en plus qu'ils vont être proches, de plus en plus que la force de répulsion va être forte. Donc, c'est le même genre de force pour les atomes. De plus en plus qu'ils vont être proches, de plus en plus qu'ils vont vouloir se séparer de l'autre. Jusqu'à l'heure qu'ils soient assez proches. Puis là, quand ils sont vraiment, vraiment proches, là, ils vont rentrer en fusion. Sauf qu'il y a cette barrière-là. Donc, il faut comme les forcer à rentrer en collision. Puis il faut que ces collisions-là soient assez puissantes pour qu'ils deviennent un atome plus lourd. Puis là, ça crée de l'énergie. Puis là, c'est ça. Tu as deux façons de faire ça. Il y a une façon qui est avec des champs magnétiques, puis l'autre avec des lasers. C'est un serre, je pense. Oui, le laser, donc c'est une méthode inertielle, la méthode des lasers, et la méthode magnétique. Ce que je te décris présentement, c'est la méthode magnétique. La méthode, on dit magnétique parce que ça utilise le champ magnétique créé par une combinaison du courant, que je te parle, le courant de milliers, de millions d'ampères qui passent à travers le plasma, et dans plusieurs cas, des mains, superconducteurs, supraconducteurs qui sont créés pour créer un énorme champ magnétique. Et ce champ magnétique-là, ça va pousser le plasma ensemble. Ça va les pousser ensemble et les compresser, les chauffer, jusqu'à ce temps qu'on atteigne ce genre de conditions-là. Et ça, c'est assez... Si on veut, c'est une méthode qui est lente. Ça peut prendre... On peut faire ça pendant plusieurs secondes, minutes, éventuellement, journée, année. C'est comme une méthode en continu, si on veut. Le plasma, il est compressé, puis il est resté là, puis il lévite. On continue à l'alimenter, puis à le chauffer, puis lui, il reste là, puis il y a la fusion qui se passe. Ça pourrait être l'autre côté de la rue. Ça fait comme ça, puis ça crée de l'électricité, puis là, tu ramasses cette énergie-là pour créer de l'électricité. La méthode... Ça, c'est la méthode magnétique. La méthode inertielle, c'est... Au lieu d'essayer de garder ça comme en suspension, puis de l'équilibre, puis de faire toute attention, ils se sont dit, bon, c'est trop difficile, on va à la place essayer de le frapper d'un coup sec, comme si on tapait dans nos mains, comme ça. Mais, encore là, tu ne peux pas utiliser quelque chose de physique, du métal, n'importe quoi, ça va fondre, la chaleur va se disperser. Donc, eux utilisent des lasers. En particulier, ils utilisent... J'ai des gars lasers super puissants. Ouais, les 200 lasers les plus puissants du monde, concentrés sur une toute petite bille qui est plus petite qu'un grain de poivre. Donc, l'installation pour eux, qui est l'installation qui ont réussi à faire le premier game en Californie, cette installation, c'est gros comme trois terrains de football, c'est énorme, ça a coûté des milliards de dollars, ça fait 20 ans que c'est en opération. Donc, c'est ces énormes lasers-là qui prennent la superficie de trois terrains de football qui rentrent en focus sur une toute petite bille plus petite qu'un grain de poivre. Tout ça pour réussir à extraire plus d'énergie de cette bille-là que d'énergie de laser qui est venue en collision. C'est ça qu'ils ont réussi, eux. En fond, ils ont réussi à faire le premier gain. Ils avaient ça un gain scientifique. Donc, si tu imagines juste, imagine-toi que t'es la bille, t'es comme ça, puis là, t'as les 192 lasers les plus puissants du monde qui s'en viennent vers toi. À ce moment précis-là, t'as une certaine quantité d'énergie qui vient vers toi. Et là, tu rentres en fusion. C'est une mauvaise nouvelle pour toi, mais tu rentres en fusion, tu crées des neutrons, tu crées de l'énergie, de la radiation, et tu mesures cette énergie-là qui sort. Et cette énergie-là qui sort va avoir été plus grande que l'énergie qui est venue vers toi. Donc, ça, c'est un gain qu'on appelle scientifique parce que c'est comme un peu, c'est presque théorique, si on veut. On regarde juste au niveau. Qu'est-ce que ça en coûte, maintenant, pour en donner qu'est-ce qui va en ressortir? C'est comme l'investissement. Exactement. C'est comme, ouais, c'est ça. Donc là, t'as gagné et t'as fait un investissement de deux... L'unité, c'est méga-joules, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Deux méga-joules de laser qui rentrent, trois méga-joules de fusion qui sortent. Sauf que tes deux méga-joules de laser ont coûté 300 méga-joules à produire d'électricité ou d'énergie. C'est un système énormément pas efficace. Donc, pour réussir à ce que ça, ça soit utile, il faut que tu fasses plus d'énergie que tout ton système. Donc, c'est plus seulement juste toi avec les lasers qui s'en viennent, c'est toi et tout le bâtiment autour, les trois terrains de football, la prise électrique dans laquelle les trois terrains de football se plug. Il faut que tout ça soit positif. Ouais. C'est ça. C'est comme un investissement. Si tu regardes juste... Ouais, en fait, c'est une bonne analogie de l'investissement parce que c'est... Par exemple, t'as investi 10 000 piastres puis qu'il y a un an puis là, qu'il te reste 100 piastres dans ton compte mais qu'hier, il te restait 80 piastres. Fait que là, t'es comme, ah, j'ai fait 20 piastres. Non. C'est ça. T'as pas fait 20 piastres. Non, c'est pas mal que ça marche. Ouais, OK. Éventuellement, il faut que t'ailles au-dessus de ça. Et c'est possible, on va se rendre là mais il y a encore beaucoup de chemin. C'est ça, toi, t'es quand même très positif par rapport à ça. Positif, mais réaliste aussi. Il y a différents spectres. Il y a de plus en plus de compagnies privées qui s'essaient à la fusion nucléaire. Il y a de cela 8 ans, il y en avait 3. Il y en a 43 des compagnies privées en date d'aujourd'hui. Probablement qu'à la fin de l'année prochaine, il va probablement y en avoir 50. C'est comme une espèce de ruée vers l'or. Tout le monde se dit c'est le moment et là, la technologie est prête. Ils ont parlé à des investisseurs, tout le monde s'essaie avec leur compagnie privée. Toutes ces compagnies privées ont tous comme intérêt à vendre du rêve un peu. Ils disent tous qu'on va avoir une démonstration de ce gain-là global, d'avoir un gain de faire de l'argent si on veut, dans 5 ans. Puis, ce n'est pas réaliste. les gens sont un peu sont très optimistes. Ils disent dans 5 ans, on va avoir une démonstration, dans 10 ans, on va avoir un réacteur qui produit de l'électricité, puis dans 15 ans, on va avoir des réacteurs partout. Je pense que tu ajoutes un bon 10 ans à tout ça. De plus, c'est ça. De manière réaliste. On n'est pas encore là, mais on va se rendre, c'est certain. Dans nos vies, dans 20 ans, il va y avoir des réacteurs commerciaux de fusion nucléaire qui vont commencer à être déployés un peu partout. Mais ça va encore être des exceptions. Il va y en avoir un ou deux là, un ou deux là, un ou deux là, tandis que le but, c'est d'en avoir des milliers. Ça va prendre encore un peu plus de temps. Puis là, je t'écoute et tu dis que le privé a commencé à rentrer là-dedans. Moi, je me demande comment ça marche entre vous autres, les chercheurs. Est-ce que vous partagez toute l'information? C'est plus comme lui dans son coin, il lui fait ça. Parce que c'est un peu antiproductif dans ce temps-là, mais en même temps, beaucoup plus ça en intéresse, j'imagine, c'est positif pour ça. Oui, c'est une bonne question. Puis ça touche un peu à l'histoire du domaine parce que les recherches en fusion nucléaire, ça a commencé comme classifié derrière les bords au clos de l'armée américaine qui faisait ça dans les labs nationaux puis les Russes puis l'Union soviétique. puis les deux camps se sont rendus compte que c'est vraiment trop difficile de faire ça tout seul puis les deux camps se sont rendus compte qu'il faut qu'on collabore, on s'en sortira jamais puis il n'y a pas le côté de faire un arme puis le côté de recherche de faire un réacteur, il n'y a pas vraiment trop d'intersection entre les deux. Donc ils sont capables de faire nos recherches, de faire des bombes, on va faire ça sur ce côté-là puis la recherche de faire des réacteurs, on peut quand même partager tout ça. Puis là, les compagnies privées, eux, c'est comme une espèce, ils utilisent, comme je dis, c'est un domaine à 70 ans et la plupart, ils utilisent comme une espèce de zoo de manière d'arranger ton champ magnétique puis d'arranger tes lasers. Tu peux avoir des espèces des aimants supraconducteurs en forme complètement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a chiffonné un morceau de papier. parce qu'il est torde justement pour pas qu'il puisse se coller aux parois. Ça a tout en lien avec quand tu crées un champ magnétique dans ton réacteur, l'orientation de ton champ magnétique guide la trajectoire des particules. Donc, il y a beaucoup de ces concepts-là qui est une des variétés de zoo, de manière d'agencer ton champ magnétique qui l'agence en forme de beigne, en forme d'anneau. Donc, il prend un champ magnétique qui se recourbe sur lui-même. Mais même à ça, il y a plusieurs, à travers cette catégorie-là qui s'appelle des tokamaks, mais il y a aussi des stellar... Je ne sais pas c'est quoi en français, mais en anglais c'est stellarator, où est-ce que tu peux les twister de différentes manières, les champs magnétiques, faire un anneau qui est plus mince et gros, plus petit, compact. Il y a tout, il y a énormément de manières différentes de faire ça. Donc, toutes ces compagnies-là, eux, ils ont comme trouvé leur méthode magique, recette magique, qui disent, nous, on va faire un anneau compact en utilisant des aimants, mais des aimants qui ne sont pas supraconducteurs parce que c'est plus cheap. Ou un autre qui dit, nous, on va faire un anneau vraiment gros, mais qui, en utilisant des aimants très complexes, mais ça a d'autres avantages, la physique est plus facile. Il y a d'autres compagnies qui disent, nous, on ne fait même pas un anneau, nous, on va faire un cylindre. C'est pas mal plus facile un cylindre, puis on va être capable de pallier au problème des cylindres en utilisant des aimants plus puissants ou en utilisant une méthode de chauffage beaucoup plus avancée. Donc, il y a toutes ces compagnies-là qui ont toute leur espèce de petits dessins. Puis ça, c'est public. Au final, eux, ils disent, on fait ça, ils ont souvent un brevet, notre configuration. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tant peur. Mais il reste que la plupart, il y en a certains, mais la plupart ne vont pas publier trop, trop. Il y a certaines compagnies qui sont assez secrètes. On sait qu'est-ce qu'ils font. Ils ont fait cette configuration-là. Mais ils ne donnent pas les détails. Non, c'est ça. Puis tout est dans les détails, au final. De savoir... Puis souvent, même s'ils mettaient comme en... Public, je veux dire. Peu, peu, public. Des fois, c'est juste comme le laboratoire qui ont fait, que je t'expliquais, les lasers de trois terrains de football. Un des composants les plus crucials dans ce laboratoire-là, c'est la fabrication de cette bille-là, aussi grosse qu'un grain de poivre. Il faut que ça soit d'une uniformité qu'il n'y a aucun bon sens. C'est une petite bille qui est presque parfaite. Une sphère parfaite et énormément mince. Et ça, même si tu disais aux gens qu'il faut que tu fasses une bille parfaite, d'avoir les capacités, les connaissances, le technicien qui est bon avec la machine, c'est toutes des connaissances que si tu n'as pas les capacités, le budget et la connaissance pour copier, même si c'est public, les gens ne seront pas nécessairement capables de copier. OK. Je pensais que c'était comme genre du plutonium ou de l'uranium classique. Non, non, non. La petite bille, c'est des isotopes de l'hydrogène. Un hydrogène, c'est l'élément le plus simple, c'est juste un proton. donc un élément fondamental avec un électron. Un isotope, c'est quand tu as le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Donc, tu as deux isotopes qu'on aime utiliser. Tu as l'isotope de deutérium qui est un hydrogène avec un neutron en plus et un isotope de tritium qui est un hydrogène avec deux neutrons en plus. Et ça, la fusion entre les deutériums et les tritiums, c'est la fusion qui est le plus entre guillemets facile à faire et qui requiert la température la plus basse qui est 100 millions de degrés. Oui, c'est ça. Mais qui fait une différence pour ceux qui font. Ceux qui font. OK, OK. Puis comment tu fais pour faire ça? Qu'est-ce que tu viens d'expliquer pour faire la petite bille? En fait, tu viens d'expliquer les isotopes. Oui, oui. En fait, ça, c'est un autre truc qui est difficile. Donc, le deutérium, c'est assez facile. Il y en a environ à 0,02 %. OK, fait qu'ils vont l'extraire. Ils vont l'extraire de l'eau. On en voit partout, une partout. C'est tout à fait, c'est comme... C'est dans la nature. C'est dans la nature. Le tritium, c'est difficile parce que le tritium, c'est très instable. Donc, ça a une demi-vie, très courte, ce qui veut dire que ça a une demi-vie de 12 ans. Donc, du tritium dans la nature, après 12 ans, il en reste la moitié. 12 autres années, il en reste la moitié. Donc, ça disparaît. Et la manière dont on... La plus grande source de tritium au monde, c'est en fait... C'est étrange, mais c'est les réacteurs de fission nucléaire, spécifiquement canadiens. Au Canada, on a inventé un type de réacteur de fission nucléaire qui s'appelle les réacteurs KANDU. Et eux, comme déchets, comme produits, ça crée du tritium à cause de l'eau qui utilise... qui utilise de l'eau lourde, qui est de l'utérium. Ça fait que c'est réutilisable, les déchets. Ils réutiliseraient ça. Il y a environ... Il y a comme 30 kg de tritium dans le monde au complet. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, tous les réacteurs de fusion nucléaire, la majorité, ont une espèce de... Dans leur concept, une manière de créer eux-mêmes leur propre tritium sur place. Parce qu'il n'y en a pas dans le monde. On ne peut pas juste se fier aux réacteurs de fission. De toute façon, ça n'en fait pas assez. Donc, il faut créer son propre tritium. Et ça, ça utilise une réaction entre le lithium, qui est un autre élément extrêmement commun que dans nos batteries, par exemple, nos batteries de cellulaires ou de chars, qui est juste dans la Terre. Qui est une réaction entre le produit de fusion nucléaire. Ça crée un neutron, une particule haute énergie. Et les neutrons qui rentrent en collision avec du lithium vont créer du tritium. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui vont essayer de réutiliser ce tritium-là. Mais ça, c'est un autre risque ou un autre inconnu. Il n'y a personne qui n'a jamais fait ça. C'est tout théorique. On sait que ça fonctionne. On sait que ça va le faire. Mais en fait, c'est une des recherches qui se fait dans le département dans lequel je suis au MIT. C'est de tester ça, d'avoir une source de radiation, une source de lithium et de regarder à quel point on est capable de produire ce tritium-là, de l'emmagasiner à quel point aussi c'est sûr. On ne veut pas de fuite ou ce genre de choses-là. Donc, ça fait partie de la recherche active de comment créer le carburant sur place si on veut. OK. Puis, vous autres, à Boston, vous essayez la manière Gyrotron. C'est quoi ça? Oui. En fond, ça, c'est spécial. Ça, c'est l'instrument avec lequel je travaille qui a un lien avec la fusion. Donc, je t'ai parlé que la fusion, l'idée, c'est qu'on veut confiner cette espèce de plasma-là dans le léviter pour ne pas qu'il touche à rien. Oui, le champ magnétique. Dans le champ magnétique. Mais ça, c'est juste l'étape 1 parce que tu peux léviter, tu peux créer un plasma, c'est assez facile de créer un plasma qui est assez froid à quelques milliers de degrés. C'est sûr. Tout est beaucoup plus facile quand c'est froid aussi. Tout est plus lent. Tout est plus chill. Sauf que là, le défi, la fusion, c'est qu'il faut que tu le crées, tu le lévites, tu le confines dans une configuration de champ magnétique que tu veux. Et là, il faut que tu le chauffes. Et il faut que tu le chauffes à 100 millions de degrés. Il y a une des méthodes qui a été inventée un peu conjointement comme en parallèle par les Russes et par les Américains. Ça s'appelle un gyrotron qui va juste envoyer des micro-ondes, donc des ondes électromagnétiques de la même manière que ton micro-onde chauffe ta nourriture. Sauf que ces ondes-là vont rentrer en résonance avec les électrons dans le plasma et ça va chauffer. Ça va chauffer tes électrons et ça va être capable de les chauffer à énormément de très hautes températures. Ça, c'est une technologie qui a été... Ce qui était difficile, c'est de créer une source de micro-ondes, une source d'ondes électromagnétiques à haute puissance, mais aussi à des fréquences qui rentrent en résonance avec les électrons. Ces fréquences-là sont très hautes. c'est des 300 gigahertz. C'est très, très haut et ça, ça devient très, très, très difficile. Donc, il a fallu que tout ce domaine de science-là qui ait inventé cet instrument-là qui s'appelle un gyrotron. Et c'est ça que j'utilise présentement, mais pour faire de la recherche qui est comme... qui utilise cette technologie-là qui a été développée pour la fusion, mais qui est utilisée en recherche, entre autres, médicale. C'est comme un espèce... Oui, oui, c'est un... C'est comme un peu relié. Oui. OK. Puis, tu dis aussi que tu utilises les miroirs pour pouvoir faire dans ce processus-là. Oui, bien c'est ça. Ça, c'est en lien, mais en fond, la recherche que je fais présentement au département, ça utilise la technologie qui a été créée grâce à la recherche en fusion nucléaire. mais on utilise en fond cette source de micro-ondes pour compresser et faire une source encore plus puissante. C'est là que mes miroirs que j'utilise, j'utilise une espèce de... plein de miroirs ultra précis pour compresser ces ondes-là et les rendre à très haute puissance et faire éventuellement des accélérateurs de particules avec. Donc, c'est comme une espèce de... Comment dire? Un offshoot de ce qu'on a pu faire avec la fusion. Puis, aussi que... Maintenant, tu parles du domaine de la santé aussi qui ont pu en utiliser de ça. Peux-tu donner des exemples? Oui, oui, oui. Donc, un domaine dans lequel on travaille, c'est en résonance magnétique. La même chose dans laquelle tu vas au docteur et là, tu fais rentrer dans une grosse machine qui prend une image... Un petit gros tube. Oui, c'est ça. Qui prend une image de ton corps et tu peux voir les lettres, tout ça. Sauf que la recherche, eux, c'est en résonance magnétique nucléaire. Donc, de faire cette image-là, mais à la place de prendre un corps humain, ils essaient de prendre une image d'une protéine, d'une toute petite molécule. La raison pourquoi est-ce que le monde veut autant faire des images de protéines, c'est que la forme en trois dimensions d'une protéine, c'est sa fonction. Qu'est-ce qu'une protéine dans ton corps fait? C'est quoi sa fonction? C'est quoi son rôle? Ça va être déterminé par à la quoi comme forme. Puis ça, tu as comme des animations, tu vois, comme des protéines qui vont comme prendre d'autres protéines. C'est juste la forme elle-même. Puis cette forme-là est déterminée par comment est-ce que... quel genre d'élément compose la protéine et dans quelle forme elle va se plier? Je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme «protein folding », mais c'est un... C'est un truc de... C'est un domaine de recherche parce que si tu prends une liste, mettons, tu as une protéine, tu as comme une espèce de liste extrêmement longue d'éléments chimiques qui composent la protéine. Puis là, tu mets ça dans un modèle mathématique et ça va se plier dans quelle direction cette affaire-là? Tu as comme un milliard de solutions possibles qui vont se plier. Donc, on ne sait pas... Ce n'est pas un domaine qui a une solution précise. Donc, la seule manière de vraiment savoir, c'est de le mesurer puis de le voir. Sauf que mesurer des toutes petites choses, c'est très difficile parce que c'est très fragile. Donc, tu ne peux pas le mesurer avec un microscope standard, même avec... Nous avons des microscopes électroniques en lesquels tu bombardes les choses parce que si tu bombardes la protéine, elle va se briser. Elle va se défaire. Donc, c'est tout le domaine d'essayer de mesurer une toute petite affaire extrêmement... extrêmement fragile pour déterminer sa forme en trois dimensions. Et en gros, si on la stimule avec la bonne fréquence, ça va augmenter ce signal-là. Ça va augmenter... Tu devais être capable de prendre des mesures qui seraient impossibles d'une manière ou d'une autre. C'est comme tu la fais rentrer en résonance puis là, son signal augmente d'une manière... Puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec ces résultats-là une fois que... Oui, le but, c'est que si tu as déterminé la forme en trois dimensions, donc une des applications, il essaie dans le lab avec lequel on travaille, de trouver un peu les causes à la maladie de l'Alzheimer. Ah, OK! Puis là, il y a des hypothèses que ça serait une des protéines qui a... que sa forme devient différente. Il pense que ça forme un lien avec pourquoi sa forme devient différente, qu'est-ce que ça fait dans toute la cause. Donc, il y a un peu un lien avec... Mais la protéine, la forme de ces protéines-là, de ces molécules-là, c'est la... C'est... C'est les composantes fondamentales de comment les organismes fonctionnent. Donc, si on est capable de mieux comprendre leur forme en trois dimensions, on comprend mieux... On peut mieux comprendre tout le fonctionnement de... C'est comme le bloc légo du corps humain, presque. Je t'écoute parler, ça me fait penser à... Je ne sais pas si tu as entendu parler c'est quoi. Je pense que c'est Casper ou de quoi de même, c'est... Ils jouent avec... Oh, CRISPR, oui. CRISPR, oui. Ils jouent avec le génétique, l'ADN humain, ça me fait penser un peu à ça. Oui, oui. J'ai des amis qui travaillent avec ça, de modifier un peu. Ça, c'est vraiment... La biologie, tout ça, c'est comme je dis, c'est pas... C'est pas ton domaine. Mon domaine, j'ai... Avant tout, je viens comme... Il y a des gens qui vont comme vers le fondamental, vers l'appliqué. Moi, j'ai fait comme l'appliqué vers le fondamental. J'ai comme un ingénieur avant tout qui est allé vers... Après ça, j'ai fait de la conception de réacteurs de fusion nucléaire pour mon doc. Puis là, je fais comme ça. Mais le côté biologie est comme venu par presque surprise pour moi. OK. Un peu par la bande. Oui, oui, oui. C'est ça. OK. Oui, ça, tout à l'heure, on parlait de les déchets nucléaires, tu sais. Puis, parce que c'est ça, c'est qu'est-ce que les ceux en fission qui produisent quand même beaucoup. Puis ces déchets-là, ça ressemble à quoi, tu sais? C'est quoi qui ressort de ces centrales-là à fission nucléaire? À fission, oui. C'est des atomes très lourds comme des isotopes dans le fond que je te parle, comme de l'uranium ou du plutonium qui sont instables. Donc, je te parlais du tritium, par exemple, qui était instable. Donc, c'est un peu le même principe, mais des atomes beaucoup plus lourds. Instables, ça veut juste dire qu'ils vont au courant de fondamentalement. des fois, c'est des secondes, des fois, c'est des minutes, des fois, c'est des années qui vont se défaire, qui vont... Je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais en tout cas, qui vont se défaire et au courant que ces atomes-là qui vont se décomposer, si on veut, ce mécanisme-là, ça émet des particules à haute énergie comme des rayons gamma ou des rayons bêta ou alpha. des rayons radioactifs. Et c'est ça qu'on parle quand on parle de radioactivité ou de radiation, de déchets nucléaires. Et ce problème-là, c'est des rayons gamma, ce genre de radiation-là, ça peut rentrer... Ça interagit avec ton ADN. C'est assez petit, c'est assez haute énergie pour interagir avec ton ADN et l'endommager, ton ADN. C'est un processus qui arrive présentement. Présentement, t'es bombardé avec toute la radiation qui est en train d'endommager ton ADN. Ça vient de l'espace, ça vient du soleil, ça vient du médium intergalactique, ça vient de partout. Donc, on est en train de se faire bombarder et de se faire scraper notre ADN présentement. Sauf que c'est à un rythme très bas et un rythme qui est assez bas dans lequel notre corps est capable... De l'absorber. Notre corps a des mécanismes qui sont capables de voir « Ah, cette cellule-là est endommagée, on va la flusher, on va la tuer, on va prendre une nouvelle. » Donc, c'est comme ton corps est capable de gérer ça. Même que parmi les métiers qui ont le plus... qui ont une dose beaucoup plus élevée de radiation, c'est les hôtesses de l'air et les pilotes. Parce qu'eux, en volant, à 40 000 pieds dans les airs, il y a moins d'atmosphère. Ils passent beaucoup de temps à 40 000 pieds dans les airs, il y a moins d'atmosphère entre eux et l'espace. Et ils ont une dose quand même beaucoup plus grande de radiation que la population en général. Mais ça reste très bas et ça reste qu'il n'y a pas vraiment d'effet qu'on peut mesurer. Donc, c'est ça un peu le danger. Et là, si tu as une source de radiation intense, c'est là qu'il y a comme une espèce de... une espèce de niveau à laquelle ton corps n'est plus capable de gérer. Et là, qu'on peut avoir à long terme des cancers. À court terme, tu as un peu la mort si c'est assez intense. Donc, c'est ça le problème. OK. Parce que c'est ça, c'est comme un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Tu sais, comment ça se forme? Est-ce que c'est des déchets? Genre, exemple, je n'ai plus besoin de ça, je vais aller le jeter. Tu sais, ça va être un déchet. Mais sinon, c'est comme dans l'air qu'on ne voit pas vraiment. pour ne pas qu'il ressorte et que ça contamine du monde, il faut qu'il le laisse dans une chambre ou comment ça fonctionne. Le déchet va être solide en tant que tel. C'est comme, souvent, dans cet réacteur, ils ont des rods. Dans le fond, le carburant va être sous forme solide. Et à mesure que le carburant va rentrer en réaction de fission nucléaire, il va se transformer et il va devenir de plus en plus une grande fraction de ton carburant va être des déchets, va être des éléments dans lesquels qui n'entrent pas favorablement en fission, dans lesquels que tu ne peux plus produire vraiment d'énergie avec. Donc, tu vas ressortir ton carburant qui est maintenant comme d'autres éléments à l'intérieur à cause qu'il a rentré en fission pendant des années ou quelque chose de même. Donc, ce carburant-là, c'est un mauvais exemple parce que c'est une bouteille d'eau, mais normalement, c'est comme une genre de bord de fer. Oui, c'est ça. C'est comme une espèce de bord de fer puis en autant que ce n'est pas fondu, c'est ça, le défi. Et là, tu vas vouloir le garder. Et souvent, le problème, c'est que ça va émettre la chaleur. Cette espèce de procédé-là d'émettre la radiation, ça va émettre la chaleur. Donc, il faut que tu le gardes assez froid et il ne faut pas qu'il fonde ou qu'il s'évapore ou qu'il contamine d'autres choses autour parce que c'est non seulement les déchets radioactifs sont eux-mêmes radioactifs, mais si tu mets un matériel autour de déchets radioactifs, lui-même va se faire bombarder par la radiation et que lui-même va devenir activé, qu'on appelle, qu'il va lui-même devenir radioactif. Pas immédiatement, mais à long terme. Fait que c'est ça qu'ils font, ils le mettent dans un genre de baril puis ils mettent de quoi dans le baril, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment ils gèrent ça, mais l'idée en général, c'est que tu t'arranges pour que ça reste stable, donc que ça ne fonde pas, que la température reste stable et les deux meilleures protections contre la radiation, c'est un, la distance. C'est une source de radiation intense à un kilomètre là-bas, même s'il n'y a rien entre moi et elle, ce n'est pas grave. C'est comme une espèce de bulle qui s'expande. La densité de radiation à ma distance, ça ne fera rien. Si je veux être plus proche, il va falloir que je mette quelque chose qui va absorber entre les deux, soit qu'ils parlent de mur de plomb ou bien juste de béton, bien juste de matériel dense que ça va bloquer ces radiations-là de sortir. Donc souvent, c'est ça, ils vont s'arranger pour que ces déchets-là soient stabilisés d'une manière ou d'une autre puis qu'il y ait soit une déchelle distance ou un matériel entre les deux. Puis ça, c'est un problème qu'on n'a pas réussi à vraiment gérer. Il n'y a pas vraiment de sorte de solution. Il y a des solutions, mais c'est difficile, ce n'est pas accepté socialement. Il y avait, aux États-Unis, présentement, les déchets sont entreposés sur le site du réacteur lui-même qui n'est vraiment pas idéal. Ils avaient trouvé un endroit... Pourquoi ce n'est pas idéal? Hein? S'il arrive un danger, genre? Oui, c'est peut-être... Certains disent que c'est des arguments des cibles possibles d'attaques terroristes, par exemple, ou bien là, c'est un tremblement de terre ou un tsunami, comme à Fukushima. À Fukushima, oui. Mais ce n'est pas si bien que ça. Il y a beaucoup de systèmes de sécurité. Ce n'est pas d'un baril comme dans les Simpsons qui coule avec du... avec du verre qui garoche ça dans le flambe. Non, c'est ça, exactement. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de systèmes de redondance de générateurs qui ont un générateur A, B, C, D, que si ça chauffe trop, ça va tomber dans quelque chose qui va le refroidir. Il y a plein de systèmes de sécurité. Mais il y avait trouvé aux États-Unis, par exemple, un site qui disait qu'on va les enfouir quelque part en dessous d'une montagne où personne ne va dans une mine abandonnée, mais non seulement d'une montagne où personne ne va, mais d'une montagne dans une zone où il n'y a pas de tremblement de terre, où il n'y a pas d'activité géologique qui va être stable pendant très longtemps. Parce que ces déchets-là... Ça, c'est comme 10 000 ans. C'est ça, 10 000 ans. C'est un des trucs qui est difficile à quantifier. C'est dangereux, mais c'est dangereux pendant ma vie, ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes petits-enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants. C'est une espèce de danger sur plusieurs années. Il y avait même des études qui disaient « Bon, OK, si on les enfouit là, il faut trouver une manière de communiquer aux gens dans 1 000 ans, 5 000 ans que c'est dangereux et qu'ils ne vont pas là. » Ça se peut que personne ne parle anglais, ça se peut que la situation soit effondrée, ça se peut que personne ne sache lire. Il y avait des études qui disaient « Comment est-ce qu'on fait le pictogramme de symboles universels de danger ? » C'est une espèce de problème à l'échelle de 10 000 ans qui est difficile de quantifier, mais qu'il faut... C'est important, même en parlant de toute la radiation, de tout ça, de mettre en contexte de l'alternative qui est présentement « On a besoin d'électricité, on a besoin d'énergie. » Et dans beaucoup de cas, au Québec, on est chanceux, mais dans beaucoup de cas, l'alternative, c'est de brûler du charbon. Oui, qu'est-ce qui est en train de nous tuer. Du pétrole. Puis ça, c'est en termes de juste quantifier le nombre de morts que ça fait de brûler du charbon. C'est des milliers, des dizaines des centaines de millions potentiellement comparé à le nombre de morts totales qu'il y a eu en lien direct ou indirect avec l'énergie nucléaire. On parle juste de centrale. C'est controversé. En fait, c'est difficile à estimer parce que souvent, la mort directe, elle n'a presque pas. Il y a eu Tchernobyl, puis c'est à peu près ça. Mais après ça, la mort est probable de cancer qu'il n'y aurait pas eu normalement, tout ça. On parle quand même de 50 000, quelque chose aux alentours de ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi le nombre. Mais au final, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que le nombre de morts qui va arriver à cause de la qualité de l'air et des changements climatiques. Oui, c'est ça. Parce que moi, je trouve que ça fait peur quand on parle de centrales nucléaires et tout ça et que c'est dangereux. Mais au bout de la ligne, si tu regardes maintenant depuis la première centrale jusqu'à aujourd'hui, ça a sauvé des vies. C'est ça que je voyais dans un petit reportage que j'avais écouté tout à l'heure. Oui, c'est quand même intéressant quand tu prends avec plus de nuances, tu regardes le tout de tout ça. Mais c'est là qu'il est encore plus intéressant la fusion nucléaire parce que là, ces déchets-là, là, ça, il n'y en aurait pas. La seule affaire, je pense, puis je ne sais pas si tu disais ça, c'était les réacteurs, ils peuvent être contaminés, mais tu peux les nettoyer. C'est donc des déchets, c'est ça qu'on va rentrer dans la subtilité de la chose, c'est que tu ne crées pas de déchets directement. ta réaction elle-même physique à créer de l'hélium, tout est beau, tout est bien. Sauf que ta réaction, le produit de la fusion nucléaire, c'est des neutrons, c'est de la radiation extrêmement haute, énergétique. donc tout ce qui est autour le réacteur lui-même, tout ce qui entre en contact va être énormément radioactif à cause de la réaction de fusion. Si tu vas mettre le matériel qui va être tout à fait stable, comme n'importe quoi d'ici, du métal, mais n'importe quel matériel qui va être en contact avec les produits de fusion, avec la réaction de fusion nucléaire, va lui-même devenir très radioactif. Oui, parce qu'il l'absorbe. Il l'absorbe, il y a des déplacements, ça crée des isotopes là-dedans. Sauf que tu as deux bonnes nouvelles là-dedans. C'est qu'un, la quantité de déchets va probablement être beaucoup plus petite parce que tu n'en crées pas activement, tu as juste comme ton réacteur, lui, lui est radioactif. Et de deux, tu peux choisir tes matériaux. Puis il y a certains matériaux que quand ils entrent en contact avec cette radiation-là, il devient radioactif pendant 10 000 ans, mais il y en a d'autres que c'est pendant 100 ans. C'est une grosse force, un facteur de 100. C'est plus gérable. C'est beaucoup plus gérable, c'est ça. Tu mets ça dans un coin pendant 100 ans, puis 100 ans plus tard, tu peux aller là avec une pelle puis t'en débarrasser. Donc c'est beaucoup plus gérable de cette manière-là. Mais encore là, de plus en plus, c'est peut-être controversé un peu, mais de plus en plus qu'on fait de recherches en fusion nucléaire, de plus en plus qu'on se rende compte que le défi technologique d'avoir les bons matériaux autour, l'environnement est tellement hostile. La fusion nucléaire, ce qu'on fait, on reproduit les conditions du centre du soleil sur Terre. Donc c'est très chaud, un environnement de radiation extrême. Donc tout matériel, il faut qu'il soit extrêmement résistant, même s'il ne touche pas directement, même si on a le champ magnétique, il y a quand même un énorme apport de chaleur, il y a des événements d'instabilité qui peuvent envoyer du plasma qui vont fondre un peu la paroisse, des trucs de même. Donc il faut des matériaux vraiment très poussés qui font que, un, on va peut-être pouvoir choisir les matériaux qu'on veut qui sont à très basse radiation, très basse activation qui s'appellent. Et de deux, il va peut-être falloir changer ces matériaux souvent. Donc ça va comme créer des déchets. Par la bande. Un peu moins de déchets probablement et des déchets qui durent beaucoup moins longtemps mais ça va en créer quand même. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas se cacher parce que ça c'est un échec si on veut de le domaine nucléaire. Il faut que vous soyez transparent là-dessus. La raison principale pourquoi on n'a pas plus des réacteurs à fission nucléaire dans le monde, c'est l'acceptabilité sociale. Et je pense que les ingénieurs comme moi et les scientifiques ont fait une mauvaise job de communiquer, d'être transparent et de ne pas être... Il y a comme une espèce dans le domaine d'ingénierie puis de science puis de physique, une espèce d'une attitude... Je ne sais pas comment... Genre le monde ne comprendront pas. Exactement. Puis peut-être autant on va leur parler comme des enfants mais leur opinion n'avoue rien. Moi, je suis l'expert et je connais tout. Je suis un scientifique! Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Puis tu sais, le monde, le monde, ce n'est pas des câbles. Le monde, il y a ça n'importe qui qui fasse ça puis ça ne met pas en confiance non plus puis ce n'est pas une bonne manière d'interagir avec les gens puis présentement dans la recherche en fusion puis c'est ça qui est bien. Tout le monde est au courant de ça puis là, les gens... Genre la nouvelle génération de scientifiques. La nouvelle génération et les compagnies privées et la recherche, ils prennent ça en compte. Déjà, ils savent, OK, on ne veut pas que ça arrive ça. On va s'arranger. On va parler aux gens autour de notre centre de recherche. On va vraiment comme... Il y a une plus grosse accessibilité sociale dans le fond. C'est ça. L'essayer de comprendre, d'expliquer le risque, qu'est-ce qu'on fait contre ça puis de communication puis de transparence. Si on veut, il y a peut-être... Tu sais, moi, j'ai comme une espèce de background, j'ai fait aérospatial. J'ai un peu étudié le domaine à travers mon bac de les lignes aériennes et les avions de ligne et c'est quand même un miracle dans lequel on ne pense pas assez souvent que c'est une des méthodes de transport les plus sûres qu'on a de voler à 40 000 pieds dans les airs dans un avion. Et ça, c'est grâce à l'ingénierie et c'est grâce au système de contrôle qu'on a fait et c'est aussi grâce aux personnes qui ont pris ça au sérieux, les ingénieurs qui ont pris ça au sérieux de dire il faut que ça soit sûr, il faut que ça soit acceptable socialement puis ça a fonctionné. C'est qu'on vole tout le temps dans quelque chose qui est comme quand tu t'arrêtes pour penser deux secondes, c'est fou. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quasiment rendu banal. Je ne suis pas une avion. C'est ça, je ne suis pas une avion. Tu es 40 000 pieds dans les airs puis avant, c'était dans 80 ans, c'était 100 fois plus dangereux que ça l'est. Puis là, les centrales nucléaires, c'est quoi l'avenir qu'on s'enligne en ce moment? Tu sais, tout à l'heure, tu parlais peut-être d'être plus positif, ça serait peut-être dans 10 ans. Puis qu'est-ce qu'on aurait à gagner de ça? On pourrait s'en séparer, on pourrait séparer du nucléaire à fission, puis le charbon puis tout ça. Mais si tu réalises, maintenant, pour tous les pays, pas mal, ou...? C'est un avantage qui est important puis qu'on le voit, c'est un avantage géopolitique. C'est que de l'uranium puis le carburant des réacteurs à fission puis le carburant fossile, le charbon, c'est... Il y a des sources de ces carburants-là qui sont très... Dans certains pays, comme la Russie, il y a plein de gaz naturel, il y a plein de pétrole en Arabie saoudite. Il y a tous ces pays-là qui ont énormément de pouvoirs, qui ont toutes ces ressources naturelles-là, que tous les autres pays ont besoin vital de ces ressources-là. On le voit avec l'Ukraine puis l'Allemagne. Exactement. Puis ça fait que ça crée des tensions puis ça crée... Des conflits géopolitiques. États-Unis qui sont allés en Irak puis en Afghanistan, on se demande pourquoi. Puis ça crée ces espèces de guerres puis conflits-là qui existent à cause de... Des ressources naturelles. Des ressources naturelles qui sont géographiquement à un seul endroit et ça, finalement, ça vient à... On veut l'indépendance énergétique. Mais la fusion nucléaire, à cause fondamentalement que ça utilise des éléments légers qui sont partout. Je te l'ai dit, ça utilise du deutérium qui sont dans l'eau. Tout le monde a de l'eau. C'est sûr. Parce qu'on a besoin de ça des humains. Ça prend une toute petite partie de ce taux-là. Et du lithium, mais ça, il y a aussi d'autres... Il y a d'autres éléments. Mais en général, les éléments légers, donc des petits nombres dans le tableau périphériodique, c'est beaucoup plus en abondance que les éléments très lourds comme de l'uraneur. Donc, le carburant qu'il s'utilisait en fusion nucléaire est partout dans le monde et ça en prend vraiment une petite quantité. Donc, tu deviens que si c'était la source principale pour créer de l'électricité, tu n'as plus cette espèce de rareté du carburant. Tous ces pays peuvent être théoriquement indépendants s'ils ont accès à ce genre de technologie-là. Mais ça, ça enlève quand même peut-être une source de conflits futures. Ce n'est pas négligeable. OK. Ça pourrait être un gros plus qu'on ne pense pas nécessairement. On pense juste que ça produit de l'électricité. puis ça et de remplacer ensuite de remplacer tous les réacteurs toutes les centrales au charbon les centrales ce qu'on ne peut pas c'est un peu ça il faut qu'on se rende compte puis on s'en rend de plus en plus compte qu'il faut arrêter de mettre du CO2 dans l'atmosphère. que ça va vraiment mal. Et que si on arrêtait demain demain matin miracle plus de CO2 ça va continuer à empirer. Il y a comme une espèce de lag. Ça va continuer à empirer. Il faut qu'on arrête il y a 30 ans donc il faut qu'on arrête le plus tôt possible. Donc toutes les technologies qui peuvent remplacer les méthodes de production d'électricité actuelle qu'on a il faut tout mettre là-dedans et je crois que nos gouvernements et nos priorités de budget ne sont pas là présentement. On ne sait pas encore même si on en parle tout le temps c'est en termes d'argent qu'on met là-dedans on en met beaucoup mais il faudra en mettre 10 à 100 fois plus en recherche non seulement de un essayer de remplacer toutes les sources d'électricité par des sources qui produisent pas de CO2 et les déployer dans les pays en développement qui eux en ont vraiment besoin de plus en plus d'électricité qu'eux y ont le mieux qui vont être en éducation en santé en tout ce que tu peux imaginer et de deux nous qu'on est dans dans l'Ouest si on veut en Amérique en Europe il faut qu'on diminue 10 fois les quantités qu'on les quantités qu'on consomme ça n'a aucun bon sens ce qu'on fait avec ça donc et ces deux choses-là on ne le fait pas présentement donc la fusion ça fait partie si on veut de toutes ces solutions-là mais ce n'est pas la solution miracle c'est quoi les mini réacteurs modulaires c'est quoi est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire à Gentilly ou je ne sais pas exactement en fait je ne sais pas exactement c'est quoi le plan à Gentilly les réacteurs modulaires c'est la prochaine c'est un peu ce que le monde veut essayer de faire pour les réacteurs à fission c'est des réacteurs à fission mais au lieu d'avoir un énorme réacteur qui coûte plusieurs milliards de dollars et qui prend 15 ans à bâtir il y a plusieurs compagnies projets de recherche qui disent ce n'est plus vraiment ça qu'on a besoin de toute façon on ne veut plus vraiment un réacteur qui va produire un gigawatt de puissance parce que la manière dont on consomme l'électricité présentement et ça va juste d'être plus en plus comme ça dans le futur avec le solaire le vent c'est toutes des sources intermittentes et on consomme de l'électricité de manière intermittente comme présentement on en consomme beaucoup plus qu'à 3h du matin donc ça monte ça descend ça monte ça descend et ce qu'on a de plus en plus besoin c'est que les sources sont plus flexibles qui vont être capables de compenser de compenser puis au courant de la journée si on veut puis des gros des grosses sources de basse puissance de haute puissance ça va toujours en prendre des sources qui restent ouvertes constamment mais c'est plus avantageux d'avoir des sources plus flexibles plus petites puis toi ton avis là-dessus au Québec d'avoir une centrale nucléaire ça vaudrait-tu la peine? j'ai l'impression que non parce qu'on est tellement gâtés par notre position géographique avec les lacs puis tout ça nos centrales hydroélectriques mais là vu qu'on en vend beaucoup à New York ils parlent on pourrait compenser en ayant mais on va juste se ramasser avec des déchets nucléaires en tout cas je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus je suis juste curieux de l'entendre ouais j'ai tendance à j'ai tendance à être un peu plus du côté en général les valeurs sont faudrait au Québec on est correct en énergie puis on en vend on pourrait en consommer 10 fois moins puis en vendre 10 fois plus on en consomme beaucoup trop de l'énergie en général mais disons mettons pragmatiquement la centrale est déjà là la centrale est déjà c'est déjà un site qui est contaminé c'est déjà les déchets sont déjà là la faire rouler pendant quelques années de plus ça produira pas tant plus de déchets que ça puis au final présentement chaque mégawatt qu'on peut produire de plus puis qu'on peut vendre à des états comme Massachusetts ou aux États-Unis qu'ils brûlent du charbon c'est quand même quelque chose c'est quand même un plus ça va être un plus puis je me dis tu es un peu biaisé un peu je dis pourquoi pas faisons-le puis je suis un peu biaisé aussi de garder cette expertise-là des gens qui sont capables de travailler avec les technologies nucléaires parce que je crois que le futur on va avoir du nucléaire on va en avoir besoin au Québec on est correct on a l'électricité mais dans le monde on ne vit pas la même situation que les autres comme en France ou eux autres ils ont besoin de ça donc c'est bien de garder une expertise je pense mais tu dis par exemple ça serait en l'espace de je ne sais pas 10 ans ou 15 ans dépasser ça là on produirait plus de déchets en fait je ne suis pas certain mais je crois que la durée de vie du réacteur il reste plus il a été mis à off avant la fin de sa durée de vie qui était prévue je ne suis pas certain de combien d'années il reste je dirais pourquoi pas continuer à l'utiliser jusqu'à sa fin de sa durée de vie il reste encore des bonnes années qu'on peut l'utiliser de manière selon sa conception mais pas rajouter des déchets par exemple ben ça on en rajouterait si on continue à l'utiliser ça va en rajouter un peu mais ça rajoute des déchets sur une pile existante c'est de rajouter comme 10% plus de déchets radioactifs sur une pile déjà existante de déchets radioactifs le problème il n'est pas 10% plus difficile le problème est à peu près le même donc le problème est déjà là donc pourquoi pas continuer continuer à développer nous notre expertise au Québec est-ce qu'il y a une expertise qui se développe au Québec parce que toi t'es pas mal aux Etats-Unis mais est-ce qu'il y en a une qui se développe y a-tu des investissements qui sont faits ou un vouloir politique ouais c'est dommage c'est surtout deux choses on avait plus avant qu'ils ferment le réacteur il y avait un programme de génie nucléaire à Polytechnique puis là le réacteur a fermé puis le programme a fermé aussi t'as comme l'expertise c'est difficile non seulement t'as les ingénieurs mais t'as tous les techniciens t'as le savoir-faire bureaucratique comment gérer tout ça qui se perdent avec les gens qui partent à la retraite qui s'en vont en Ontario qui s'en vont aux Etats-Unis en France qui vont se recycler ailleurs qui s'en vont partout ailleurs puis ce monde y'a refait une pub puis là finalement on a besoin de cette expertise-là c'est vraiment difficile de la faire revenir de deux ça c'est côté fusion toi tu pourrais venir donner le cours moi c'est côté fusion c'est quand même on parle de fission mais la fission c'est bizarrement très différent de la fusion mais côté fusion le Canada était avant il y avait une énorme volonté d'être un leader puis on avait un centre de recherche à Varin à Montréal on avait un réacteur de fusion nucléaire dans les années 90 peu le monde sache ça mais on avait un centre de recherche qui faisait la très bonne recherche scientifique puis le Canada était un des pays finalistes pour construire une grande machine internationale puis qui était peut-être allée la construire en Ontario puis que finalement le Canada il a décidé de dire non nous on fait pas ça la fusion il a fermé les labs on dit on veut pas la machine on investit plus la tête ils ont arrêté d'investir finalement ce réacteur de recherche-là il a été construit il est en construction en France c'est le réacteur ITER qui est le plus gros projet ça a été un peu controversé parce qu'il était à 20 milliards de dollars et montant il est comme à 15 ans en retard et plus en plus tard mais c'est gigantesque j'ai vu les anneaux de champ magnétique c'est tabarnak c'est genre 4-5 étages d'un immeuble oui exactement c'est énorme juste pour un anneau c'est pas la bâtisse exactement c'est énorme c'est complexe c'est vraiment intense donc je pense moi j'espère que le Canada parce que la fusion ça va arriver ça va ça serait l'avenir dans 15 à 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans au pire mais ça va arriver on va en avoir et si on n'est pas on va juste en acheter puis on va les opérer mais ça prendrait quand même c'est ça l'avenir puis il faudrait peut-être regarder en avenir un peu puis peut-être investir moins en tu sais une exploitation de sable bitumineux mettons puis tu mets un petit qui est épouvantable pour l'environnement puis t'investis un peu plus en recherche pour en énergie propre non seulement la fusion mais dans d'autres tu sais ça serait une bonne chose mais donc tu sais parce qu'ils utilisent énormément d'eau pour pouvoir refroidir ces centrales-là le noyau tout ça est-ce que l'eau elle devient polluée à ce moment-là ou non non l'eau elle fait juste transférer la chaleur ok donc c'est comme c'est des tiots séparés donc l'eau elle n'est jamais en contact direct elle fait juste enlever la chaleur puis tu sais un peu comme un radiateur dans une voiture c'est exactement ça les tours qu'on voit les tours des Simpsons les gros tours de réacteurs nucléaires c'est de la vapeur d'eau c'est de la vapeur d'eau c'est ça il y a un problème un peu subtil là-dedans que tu peux t'enlèves tellement de chaleur que ça peut augmenter la chaleur la rivière dans laquelle tu puises l'eau qui peut être pas très bonne pour la vie marine qui est là mais ça c'est mettons c'est mineur comparé à mettons brûler le charbon ouais c'est ça surtout dans notre situation en ce moment qui est pas mal critique ouais c'est ça c'est ça c'est le mot c'est une situation qui est critique pis on est comme genre on est sur la côte pis on voit l'ouragan de catégorie 5 qui s'en vient pis on fait wow ils vendent pas tant que ça pis tout le monde qui regarde il dit check l'ouragan de catégorie 5 il dit ouais mais il vante 50 km heure c'est pas la fin du monde il va vanter 200 km heure demain pis 300 après-demain ces catastrophes naturelles là ils vont devenir quasiment plus ben pas quotidien là mais tu sais qui va qui va revenir beaucoup plus souvent c'est ça qu'ils disent ouais c'est ça plus c'est plus de chances c'est ça qui est difficile avec le changement climatique c'est dépendamment t'es où dans le monde mais en général t'as plus de chances qu'il va y avoir une catastrophe naturelle qui était avant rare et où quand une de ces catastrophes naturelles là arrive va être plus intense côté des ouragans il pense à des prédictions j'ai un ami qui travaille dans ça c'est qu'il n'y aura pas plus d'ouragans mais les chances que ces ouragans là vont être beaucoup plus intenses et avoir beaucoup plus de pluie beaucoup plus marée haute donc le coût des catastrophes en vie humaine et en dollars va être exponentiellement plus élevé si on change rien à partir de là c'est ça si on regarde de Tchernobyl puis les catastrophes nucléaires qu'il y a eu Tchernobyl Fukushima c'est quoi qu'on a retenu de ces catastrophes-là ouais c'est une ben Tchernobyl c'est 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 le monde soviétique c'est dans le temps de l'RSS il y a peut-être une espèce de peut-être leçon de gestion et de transparence là-dedans qui a été un problème ouais il y a eu ben des des accidents humaines là-dedans puis de mauvaise gestion puis de mauvais design aussi tu sais encore là la fission c'est pas mon domaine mais je sais que les réacteurs qui se font présentement les réacteurs que les nouveaux réacteurs de nouvelle génération la sûreté tu sais la conséquence de ces accidents-là puis la non-accessibilité access acceptabilité sociale c'est que la sûreté c'est comme le critère numéro 1 puis le nombre de redondances de tu sais que maintenant il s'arrange pour que le réacteur même s'il perde le courant même si le générateur arrête de fonctionner le pire 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 des cas que ça va pas ils vont pas quand même rentrer en en perte de contrôle puis en meltdown c'est ça puis que ça explose les leçons c'est un peu ça tu sais c'est les réacteurs les designs des réacteurs à fission plus récents sont énormément plus sûrs qu'ils l'étaient avant donc c'est vraiment ça les grosses leçons si on veut mais c'est reste que l'acceptabilité pas encore là là il y a des sujets c'est ça je veux te parler puis je sais pas si c'est quelque chose même si c'est une question qui fait du sens mais il y en a qui c'est ça ils m'ont posé cette question-là quand j'ai dit que j'allais te recevoir sur le podcast c'est quoi le bonzon de Higgs qui est comme genre l'atome de Dieu je pense c'est quoi ça ils disaient est-ce qu'ils l'ont trouvé je sais même pas c'est quoi encore là ça c'est un physicien des particules serait vraiment en meilleure position que moi pour t'expliquer ça les bosons puis toutes ces espèces de sous-particules là c'est comme je te parlais d'un proton je te parlais d'un neutron ces particules-là c'est des particules plus petites que ça c'est les composantes de ces affaires-là puis il y a comme un zoo de ces particules-là puis qui détermine un peu le boson de Higgs aurait un lien avec comment est-ce que la gravité fonctionne par exemple mais au-delà de ça c'est de la physique quantique c'est sûr c'est de la physique quantique la manière dont eux ils réussissent à faire ces études-là un peu un lien avec ce que je fais parce qu'au final c'est un peu la même chose qu'ils font eux ils font rentrer en collision des atomes mais ils les font rentrer ou des noyaux ou des électrons mais ils les font rentrer en collision tellement intense puis avec tellement de grandes énergies qu'ils ne vont pas rentrer en fusion qu'ils vont se défaire en sous-particules puis là ils vont être capables de mesurer c'est quoi c'est quoi leur propriété puis avec ces propriétés-là ils vont comme comparer avec leur théorie puis là ils vont être capables de dire ah ça c'est ça a probablement un boson de Higgs ah ouais puis pour être capables de les défaire en plus petite partie si on veut ça prend plus d'énergie ça prend des accélérateurs de particules énormes avec plus en plus d'énergie ça c'est-tu comme quand ils ont essayé de vouloir recréer le Big Bang c'est ça un peu comme parce qu'au Big Bang t'avais ces espèces de conditions-là intenses ces conditions de température de pression puis de qu'on a comme un peu tu sais que 100 millions degrés Celsius c'est rien comparé à ce qu'il y avait là-bas donc un peu l'idée c'est de recréer une toute petite fraction des conditions qu'il y avait au Big Bang des conditions énergétiques c'est un peu ça la comparaison mais ça ça sera jamais à la cheville de ce qui se passait de ce que s'est passé au Big Bang parce que je ne me souviens pas si d'un j'ai bien compris le reportage ou si c'est moi qui ai juste imaginé ça mais il me semble qu'il avait construit un gros crise de tunnel puis là il faisait deux particules puis là il faisait spinner pour qu'elle ait une certaine vitesse ça prenait un an ou je ne sais pas trop puis là il faisait rentrer en collision c'est ça puis la vitesse puis l'énergie c'est la même chose si on veut c'est l'énergie cinétique donc c'est ça tu essaies de le faire rentrer en collision puis là tu le fais ça plusieurs millions de fois plusieurs milliers de fois puis là tu as comme statistiquement tu vas avoir la chose qui va se défaire en tes particules fondamentales que tu veux étudier à chaque fois puis avoir des conditions des collisions plus élevées pour aller chercher certains 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 si on veut composantes fondamentales de ce qui fait de ce qui fait la physique de ce qui fait le monde naturel de ce qui fait la composante des atomes on creuse plus loin on creuse les atomes c'est fait en quoi nous on est fait avec des molécules qui sont faites avec des atomes nous on est fait ça c'est d'avoir la vision de creuser plus loin d'avoir la physique fondamentale de comment tout fonctionne fonctionne ben ouais pis est-ce que c'est dangereux de jouer avec les les atomes pis tout ça est-ce que c'est un peu joie à dieu ou est-ce que non ouais je comprends c'est ça mais tu sais reproduire un big bang pis là tout ça ouais ouais ben t'sais moi qui regarde trop de films de science fiction ouais ouais là ça se met à tout aspirer pis ça devient un petit trou noir pis la réponse est non mais là ok ça on va faire rassurer tout de suite ouais c'est ça l'acceptabilité sociale ouais ouais c'est que les énergies on est t'sais il faut faut être humble avec ce qu'on peut faire ici sur terre c'est que c'est les énergies en lieu c'est tout petit c'est on concentre tout ce qu'on peut dans une toute petite région mais ça fera pas il y a pas de chance que ça soit pas que ça explose ou que ça soit pas sécuritaire ça je m'en fais pas mais c'est parce que par exemple t'sais j'ai écouté le film Openheimer pis il disait qu'il y avait quand même vraiment une infime petite partie de chance mais que ça détruit le monde t'sais à cause que dans le fond c'est sûr que je pense l'hélium allait manger les autres particules d'hélium pis ça avait fait une réaction en chaîne qui allait jamais arrêter exactement ça ouais la partie qui me garde réveillée la nuit c'est la partie t'sais le fait qu'on a des milliers 3 000 6 000 peut-être je pense 10 000 bombes nucléaires dans le monde présentement ça ça me garde réveillée la nuit ça a pas besoin d'avoir une réaction improbable de physique mais on a ça on a assez de bombes nucléaires à travers tous les pays dans le monde pour détruire la terre entière 10 fois pis que c'est et que du monde qui sont pas les plus sains d'esprit entre nous ont le contrôle de ces choses-là donc ça c'est c'est quelque chose qu'on a comme oublié un peu t'sais changement climatique les guerres conventionnelles tout ça mais c'est une réalité qu'on a comme une espèce de fusil pointé sur la tempe de l'humanité pis qu'on a fait qu'on a cette folie-là pis toi en tant que scientifique est-ce que des fois tu trouves que tu contribues un peu à ça t'sais de quoi de même mais que finalement il va être utilisé pour faire une bombe avec ça ou de quoi de même est-ce que je sais pas comment que tu vois ça t'sais parce qu'une fois qu'Openheimer t'sais on le voit dans le film une fois qu'Openheimer a réussi à créer la bombe atomique mais il s'en voulait un peu après de voir comment que ça t'sais ça toi c'est quoi ton opinion par rapport à ça ou tu penses-tu à ça ben j'ai la chance de un je suis pas un citoyen américain j'ai pas l'intention d'en devenir un ce qui fait que je peux pas travailler qui est vraiment merveilleux genre je peux pas travailler sur ces projets-là sur ces projets-là j'ai pas le droit pis tu voudrais pas non je voudrais pas ben c'est ça c'est merveilleux j'ai beaucoup d'amis qui eux travaillent sur des projets top secret classifiés dans les labs nationaux pis c'est pas le fun pis c'est pas une chose qui est très intéressante pis après ça t'sais tu fais la recherche scientifique pis tu sais jamais quel genre d'application qui va se passer avec ça fait que t'sais c'était un peu un jugement de si si demain matin je me rendrais compte que la recherche que je fais c'est mon Dieu une application claire et facile à faire un arme avec probablement que j'aurais comme t'as pas la peine probablement que je je t'en serais ça mais c'est t'sais y'a plus rien vraiment qui est clair de même t'sais on a tout le temps un un c'est ça on a tout le temps une application claire pis là t'as tout le temps moyen qu'il y a quelqu'un qui est de l'armée qui dit ah ouais c'est intéressant que je pourrais utiliser cette énergie concentrée là pis envoyer sur un humain par exemple pourquoi tu penses à ça tu parquettes mon frère on essaie de on essaie de créer de quoi pour un monde meilleur il y a tout le temps du monde qui vont être là ouais mais t'as-tu pensé à celui du monde non ça pourrait faire un bon rayon pour éliminer du monde tout le temps du monde de même fait que tu peux pas arrêter de faire la recherche pour ça pis là j'ai vu aussi dans le fond c'est ma dernière question j'ai vu aussi que tu pensais peut-être tourner la page de ce de ce champ d'études là t'sais t'aimerais ça t'en lier dans dans un autre domaine ou ouais ouais ben c'est un peu en t'sais je voudrais je veux me revenir au Québec ça fait 10 ans que j'étais aux Etats-Unis j'ai fait mon doc là j'ai déménagé là en 2014 pis là je suis allé au MIT entre autres parce que ça me rapprochait pis là t'sais ici le matin j'ai conduit 5h30 c'est merveilleux comparé aux 16h que ça me prenait de transfert d'avion de char pis pour aller pour m'en venir ici donc c'est surtout motivé par ça pis un peu motivé aussi par t'sais je trouve ça très intéressant de la fusion pis j'aimerais rester dans le domaine je pense c'est un avenue du futur mais je trouve que présentement il y aurait beaucoup de chemin à faire à investir dans la fusion et d'autres technologies importantes et que t'sais mon monde idéal je voudrais comme il y a pas t'sais c'est il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de t'sais il y a beaucoup de c'est facile d'être un charlatan dans les domaines de scientifiques poussés de 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 du rêve t'sais on a vu le documentaire sur Terranos sur sur Netflix la compagnie qui fait faire un test de sang pis qu'ils ont eu des milliards d'investissements pis qu'après 10 ans ils se rendent compte un peu mais leur machine c'était de la merde c'était de la merde ça fait pas ça pour en tout pis c'est facile de flouer le monde comme ça dans les domaines de haute technologie parce que c'est pour quelqu'un qui est pas un scientifique pis qu'il y a pas de tuyau là-dedans de faire la différence entre la bullshit à 100% ou quelque chose qui se tient sur deux pattes c'est vraiment difficile de savoir quelque chose qui est comme t'sais il y a comme des catégories de charlatans de des gens qui sont peut-être un peu qui vendent quelque chose de plausible mais complètement improbable comme si les frères Wright en 2010 disaient on va atterrir un homme sur la lune en 1910 disaient on va atterrir un homme sur la lune avec notre shop à vélo pis notre Wright pis là t'es comme pis là t'es comme pis là ils disent ah on a plan pis leur plan c'est de faire une fusée t'es comme ok votre plan c'est un bon plan mais ça prendrait 100 000 personnes pis 200 milliards de dollars pis dans 50 ans pis ils disent non dans 5 ans on va te faire ça pis ils sont comme charlatans où il y a des charlatans aussi qui sont comme qui vont te proposer une idée qui est juste physiquement impossible mais qui sonne bien pis qu'ils vont vouloir ils ont utilisé les bons mots pour vendre un chien pis ça c'est difficile de trouver la subtilité entre ça pis il y a plein d'argent qui se perd pis d'investissement pis d'investissement du public no tax à vous autres qui des fois peut aller dans des mauvais projets pis ça j'aimerais ça comme faire ça aider à mieux ok c'est ça ben pas faire ça mais être comme pas être le charlatan comme être le consultant qui va pouvoir donner l'heure juste aux politiques dans le fond ouais c'est ça c'est un peu ça l'idée présentement mais la science au jour le jour souvent est assez c'est jamais comme dans les films je sais pas si le mot est un peu fort mais ingrate c'est de prendre les données de faire ma recherche dans mon doc j'ai fait un réacteur à fusion nucléaire on a créé des neutrons on a fait la fusion nucléaire dans notre lab mais au jour le jour c'était je tournais des boats pis t'as juste une affaire t'as juste une affaire t'as juste une affaire pendant genre deux semaines tu passes un bouton ah ok t'as l'affaire que tu veux pis là tu vas sur ton ordinateur pis là t'as comme 200 millions de points à analyser pis là t'as écrit une affaire pendant trois semaines pis là t'as comme ok pis là t'as comme une courbe qui fait genre comme ça pis là t'as regardé la courbe pendant genre trois semaines pis là t'as t'essayes d'analyser c'est pas comme dans les films là où est-ce que t'es comme une explosion en arrière pis tu cours au bureau pis la personne avec ton papier c'est chic ça ça va fonctionner t'es c'est c'est très individuel c'est très lent et c'est très comme répétitif au jour le jour fait que j'aime mieux faire ce que ça que ok m'attendre d'expliquer de quoi pis de ok vulgariser quelque chose ou analyser m'attendre un projet d'apprendre d'apprendre un autre domaine aussi c'est toutefois passionnant parce qu'après que t'aies fait ça pendant t'sais ça fait ça fait dix ans que je suis comme dans le domaine de la science expérimentale parce que moi je suis quelqu'un qui est sur le plancher je prends des données du monde physique je fais pas juste des simulations sur un ordinateur après ça c'est tout le temps passionnant d'aller visiter un autre lab ou d'aller d'aller voir ce que le monde font parce que tu fais ah c'est ça que t'as fait pour ton système de chambre à ville ouais t'as utilisé ce matériel-là pis là t'sais tu vois genre dans tous les boulons qu'ils ont utilisé pis leur fil pis leur capteur fait que t'y continues d'apprendre ouais 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 c'est passionnant de voir ça mais c'est un beau domaine pis il en faudrait plus de scientifiques pis c'est dommage que ça soit pas d'une certaine manière c'est comme pas valorisé être la job de la science c'est des les gens qui font la science fondamentale pis la recherche c'est beaucoup des études c'est la majorité du vrai travail là que je te parle la personne qui va prendre les données qui va faire le design pis tout ça ça va être l'étudiant au doc pis ça va être le postdoc pis ce monde-là sont payés rien ils font ils sont 25 000 par année au Canada 30 000 par année pour faire ce travail-là qui est extrêmement important pis en tant que c'est l'université qui prend tout le prestige pis ils prennent tout pis c'est une espèce de domaine d'études que tu sais tu te le petit convainc de faire un postdoc le petit convainc d'appliquer pour des postes de prof qui a 100 postes ouverts pis que un poste ouvert mais qui t'as 200 appliquants pour chaque poste pis t'es faudrait t'sais moi je verrais mon utopie ce serait un gouvernement parce qu'il y a pas de profit nécessairement à faire à court terme mais un gouvernement qui investit dans la recherche de manière sérieuse pis qui paye son monde comme il faut pis qu'on ait à long terme on en serait gagnant là-dedans ben ouais surtout ça amène des projets comme la fusion nucléaire ou ce que là tu sais tu gars et tu sauves énormément en déchets pour pouvoir produire de l'électricité ouais fait que tu crées de l'expertise mais tu crées c'est ça tu crées énormément de bonnes jobs plus intéressantes pour toute la chaîne du monde ben ouais comme quand moi j'étais un souverainiste fini mais tu sais quand ils ont nationalisé Hydro-Québec on oublie ça on oublie que on dirait dans le monde pis je pense c'est pas par hasard on oublie qu'on a été capable au Québec de faire des projets exceptionnels de calibre mondiaux ouais c'est reconnu à l'international ces barrages-là les lignes à haute tension pis ça c'est pas une compagnie privée c'est pas Elon Musk c'est le gouvernement du Québec qui a dit on fait ça on nationalise ça c'est nous autres c'est géré par nous autres le monde qui ont un vote les profits ça revient à nous autres on va créer nos employés tout ça on va leur donner une expertise on va créer des universités on va donner ces programmes-là on a fait ça ici ben oui pis on a comme une espèce on a oublié ça qu'on est capable de faire ça pis une espèce je pense un des ce que j'ai pris d'avoir étudié aux États-Unis pis là je suis au MIT j'ai fait mon doc à University of Washington pis j'étais avec du monde du monde extrêmement brillant des étudiants de classe mondiale pis là je côtoie les étudiants du MIT et ma conclusion je compare ça à mon éducation que j'ai eue au Québec pis j'ai rien d'envie on a une éducation on a pas cette perspective-là mais on a une éducation extraordinaire au Québec ah ouais même si on a pas ces grosses universités même si on a pas une espèce de budget de milliards de dollars qu'ils ont de leurs grosses universités prestigieuses mythiques tout ça je compare l'éducation que j'ai eue les cours que j'ai eus le à quel bord on me tenait tout ça pis c'était la même sinon meilleure surtout en ingénierie on a rien à envier pis je pense qu'on a oublié qu'on pouvait faire ça en tant que peuple pis en tant que manière publique je pense que ça a été saboté dans les dernières trente ans d'activité néolibérale d'avoir privatisé toutes les petites affaires pis négliger ça la recette c'est que tu sabotes le domaine ils font ça aux Etats-Unis c'est les experts tu sabotes le domaine public en enlevant du financement en mettant tes amis là-dedans pis là tu te fais check c'est une perte d'argent c'est une perte d'argent ça fonctionne pas parce que tu l'as saboté pis on va remplacer ça par les compagnies privées ben aussi peut-être ton ami a ou que toi t'as ou ben qui donne à ton parti ils appellent ça affamer la bête ils pognent un programme sociaux pis là pour justifier le fait que ça fonctionne pas ben ils sous-financent ils font en sorte ils donnent pas plus de personnel pas plus de ressources pour que genre un an après c'est une perte d'argent ça on va couper là-dedans c'est ça mais c'est parce qu'ils en prennent pas soin ouais ouais c'est ça c'est un fait que c'est ça je trouve ça dommage qu'on a je pense qu'on on pourrait je sais pas c'est quelqu'un qui disait j'en rappelle plus c'est qui qui disait ça mais je pense c'était quelqu'un du PQ mais qui disait avant je pense René Révesque qui disait on va se donner les moyens de nos ambitions il disait faut penser on va faut avoir les ambitions de nos moyens pis ça on a comme j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment utiliser ça mais en tout cas je trouve ça termine bien le podcast hé Eliott Clavo un gros merci si on veut te suivre je te laisse le mot de la fin si tout le monde veut te suivre ou si tu as un mot à dire ouais ouais me suis mon dieu connectez-moi sur LinkedIn ou à Facebook c'est plus ça ouais sur Facebook il faudrait que je me mette un gazo ça suit un peu plus d'allure que ça moi comme mot de la fin genre qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Québec ou ouais ouais je nous souhaite de l'ambition c'est ça que je souhaite d'avoir rêvé plus gros pis de pis de le faire collectivement bon ben c'est parfait hé gros merci merci tout le monde d'avoir écouté on se revoit la semaine prochaine ciao tout le monde it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 Sous-titrage FR ?